Salut les gars sur AudioClaire, les amis c'est Kimiki, votre bœuf préféré Kimiki les gars de bonne humeur dans cette nouvelle vidéo sans aucun contenu Mais surtout Kimiki avec le trépied le plus cher de France Je vais vous le montrer, regardez les gars Hop, parce que vous le savez en fait j'ai cassé le pas de vis de ma caméra Donc voilà, ça c'est mon trépied, ce qui me sert de trépied Voilà, c'était un peu pour flex peut-être, je ne sais pas Mais j'avais que ça Sincèrement les gars, je ne savais pas quoi mettre pour empiler Et gérer une bonne taille pour la caméra Du coup j'ai fait ça avec les box, c'est à l'heure de bien tenir Et franchement on dirait qu'on est sur l'ence à trépied, il n'y a pas trop de soucis Donc bon, si on a des experts en bricolage Les gars je suis parti ce matin, Kimiki pour une fois qu'ils se lèvent avant 14h Je suis parti essayer de réparer ma caméra Chez des réparateurs, ils m'ont demandé 200€ et deux semaines pour qu'ils le fassent Je suis parti dans un autre, ils m'ont demandé 150 balles Je fais bon, vous allez vous faire voir, laissez ma petite caméra tranquille Et je vais la poser dans des trépieds bizarres, c'est bon J'essaie de débrouiller tout seul, j'ai vu des tutos d'indiens Les gars quand vous avez un problème, je sais que c'est hors sujet, je m'en fous A regarder les tutos d'indiens, il y a toujours des indiens qui font un tuto Pour vous aider dans un truc électronique Remerciez mes frères indiens dans les commentaires Je suis sûr et certain, surtout mes programmeurs Vous avez déjà été sauvés par un indien sur Youtube Sur ce les amis, nous allons parler d'une très très bonne nouvelle Pour commencer cette semaine Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est pour ça que ces vidéos vont être intéressantes On va débattre sur quelque chose qui peut être vraiment vraiment cool Ajouter enfin dans le TCG français Je vous le dis, spoiler alert, je pense que c'est totalement fake Mais c'est pas grave, on va en débattre L'arrivée des godpacks les amis C'est PTCJ Grégio qui a fait cette vidéo L'arrivée des godpacks sur Bryant Star La nouvelle série Pokémon Alors vous l'avez vu, on a beaucoup de vendeurs qui ne jouent pas le jeu Alors essayez d'en profiter les gars N'allez pas acheter sur Vinted des boosters à je ne sais pas combien Vous avez Carrefour, j'ai vu des boosters à Carrefour J'ai vu des boosters à Auchan Mais j'ai surtout vu des boosters à Piquitoys Beaucoup de Piquitoys vendent en avance les Bryant Star Donc n'hésitez surtout pas à aller voir Pour peut-être vous faire une ouverture en avant-première De toute façon ça arrive d'ici une semaine Donc n'hésitez surtout pas si vous avez envie de les avoir un petit peu avant Mais ne vous ruez pas sur les boosters que vous trouvez sur Vinted J'ai vu des ventes de ouf Ne faites pas ces bêtises là, pardon C'est là, ouais Donc voilà, ne faites pas ces bêtises là les gars Réfléchissez un petit peu Et n'achetez pas à un prix aussi cher Donc on pense qu'il y a des godpacks Alors je vais faire un peu les gars une petite rétrospective les gars Voilà on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est les godpacks Vous êtes nombreux à connaître déjà ce que c'est Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi beaucoup de nouveaux Qui nous suivent sur la chaîne YouTube D'ailleurs n'hésitez pas à un petit pouce bleu, un petit abonnement Alors voici par exemple les premiers gros godpacks qu'on a pu avoir Sur la série GX Tag Team Je vous mets à l'image Et on voit que c'était vraiment des godpacks de fous Avec beaucoup d'alternatives C'était vraiment des godpacks avec énormément d'alternatives Quelques trainers Et on avait vraiment une belle diversité Avec une carte énergie aussi qui est à ne pas oublier On en parlera après, gardez ça en tête Cette petite carte énergie On va continuer avec Shiny Star V d'ailleurs On en a vendu énormément On aura un box break vendredi Où on en ouvre Donc restez bien abonné Où là en fait on avait plein de petits Shiny Avec une full art, avec deux full art Voir même des fois trois full art Dites-vous que normalement une de ces secrets là C'est qu'une seule par display Là vous en avez trois dans un seul booster Donc c'était vraiment un truc de fou Et vous pouvez souvent dropper aussi le drac au feu Parce qu'il n'y a pas énormément non plus de cartes Il y a aussi des cartes gold qui valent très cher dans Shiny Star V C'est souvent, voilà Quand vous avez un godpack Souvent c'est vraiment un truc de fou Plus récemment avec une des séries Que vous kiffez le plus VMAX Climax Voici un godpack de VMAX Climax Avec les full art trainers Voilà Donc en gros vous n'avez que des trainers Bon ça c'est pas quelque chose non plus Qui fait kiffer la majorité des européens Mais je vous assurais que Juste en valeur monétaire C'est exceptionnel C'est très 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 cher Et quand même c'est vachement cool D'ouvrir un pack et d'avoir tout ça Surtout que je crois que les quotas ne sont pas cassés Une fois que vous avez votre godpack Après bon Le meilleur godpack C'est bien sûr les godpack CHR-CSR Où là vraiment c'est un truc de fou Vous avez 4 CHR Plusieurs CSR Enfin franchement c'est vraiment un truc de dingue les gars Personnellement On n'a jamais jamais eu de godpack les gars Je suis déjà à peut-être une soixantaine de displays ouvertes Sur VMAX Climax Donc j'espère que ça va tomber un jour en bug Vous savez que ce serait vachement cool Pour l'un d'entre vous Et là maintenant les gars Je vais vous mettre les images Comme quoi A ce qui paraît On devrait peut-être avoir Des godpacks sur VMAX Climax Pardon Sur Brianstar Donc je vous mets une image Regardez bien cette image Et on va la décortiquer ensemble Déjà On a 4 Pokémon V Ok 2 Vesta 2 Pokémon VMAX Vesta 3 full art Pokémon V Et une secrète Enfin Rainbow D'un supporter Et ça serait D'après les gens C'est d'après la source D'un seul pack Attention la source Ce n'est pas non plus quelqu'un Mais voilà on ne sait pas Si c'est extrêmement correct Bon Déjà qu'est-ce que ça fait Si ça arrive chez nous Ça créait une hype de fou Les gars Sincèrement je pense Qu'on a besoin des godpacks en France Imaginez un peu l'époque De David Lafarge Un peu toutes ces époques là Au tout début de Pokémon Et si on avait eu des godpacks Mais c'était vraiment un truc de fou Ça doit être implanté Dans le TCG Inter Vraiment les gars Je trouve que l'idée Est géniale Ça ne coûte absolument rien Pour Pokécompagnie De mettre de temps en temps Un booster goldé Vraiment extrêmement difficile à avoir Ce n'est pas grave Ça serait vraiment vraiment cool Alors oui par contre c'est vrai Que nous les Inter On est moins honnêtes Il faut le dire clairement Les gars que les japs On va tout faire pour peser Tout faire pour pouvoir trouver Le bon poids du godpack Et si un mec Il arrive à l'avoir Il va l'ouvrir Ou il va le revendre C'est sûr et certain Mais ça crée quand même Énormément de hype Imaginez le petit Qui ouvre ou quoi Avec ses parents Et boum Qui tombe sur un godpack Franchement ça peut être vraiment Exceptionnel Ça ne coûte rien Mais rien Mais rien A créer ça Et ça crée aussi Des engouements de fou Moi j'imagine déjà Les vidéos de youtubeurs Ouvrir ça Les vidéos d'enfants Qu'on va trouver sur Sur tiktok Et tout Non franchement C'est assez frustrant C'est assez frustrant Les gars De voir qu'on n'a pas ça Et donc là On nous annonce plus ou moins Que voilà On va avoir un godpack Les plus téméraires Vous vont me dire Kimiki Ça ressemble quand même Au drop d'une display Ouais Franchement les gars Ce booster il me paraît Assez chelou Vous l'avez vu Et c'est pour ça Que j'ai fait une petite Rétro Perspective De toutes les autres Godpack On voit que Ouais Il y a un truc qui cloche Je pense qu'un godpack Il aurait eu un petit peu Plus d'alternatifs Il y aurait eu des alternatifs Il y aurait peut-être Un petit peu moins De cartes V Traditionnelles Ça m'étonne un petit peu Après peut-être que voilà Vous savez que nous Les totdrops sont tellement Difficiles chez nous Que des cartes V Sont considérées Comme des cartes exceptionnelles Alors que bon Pas vraiment Mais bon C'est pas grave Mais là ça ressemble Vraiment à des drops de display Quand on regarde un petit peu Quatre Pokémon V C'est ce qu'on a dans une display Deux V V-Star C'est vraiment ce qu'on a Dans les displays Alors des fois On n'en a qu'une seule Mais c'est souvent un peu rattrapé Trois Full Art Pokémon V Ça peut arriver Dans de bonnes displays Et une Une secrètera rainbow Bah oui Souvent dans les displays On a une chance sur trois Que notre display A une carte rainbow Bon d'ailleurs ça Je comprends pas pourquoi C'est pas garanti Et c'est fini Arrêtez de me dire Kibiki Non c'est garanti Les secrets d'un display Non ça c'est faux Ok Vous allez regarder mes lives Vous allez voir Ce que c'est des Des displays Evolution Céleste Sans secrètera J'en suis à quatre d'affilée J'en suis à quatre d'affilée Je suis un monstre De la main de chance Donc ne venez pas me dire Kibiki Non Les displays Ils ont tous une sec Allez vous faire Voilà Je veux pas qu'on me parle de ça Ça me rappelle J'ai des flashbacks du Mexique Ça me fait mal au coeur Alors arrêtez d'en parler Ok Ça fait mal Je vous jure Non pour ne pas Je l'ai mal vécu Bref Donc déjà j'ai un problème avec ça Deuxième chose Allez où la carte énergie Où est la carte énergie On a une carte énergie Normalement dans un booster pareil Parce que je vous ai montré Encore une fois Dans les anciens packs La carte énergie La carte de l'ancien Elle était disponible Elle n'est pas disponible Dans ce pack là Donc est-ce qu'on a Un mec qui s'amuse A créer de fausses rumeurs Parce qu'il est connu Et tout Et il se dit Ok bah si il y a des godpacks On va créer une hype et tout Alors que pas du tout Ou alors C'est un défaut d'usinage De Pokécompany On a déjà eu ça Je vous rappelle que Ça existe des displays goldés Ça par contre Ça existe totalement Ce n'est pas fake du tout Je vous en ai fait une vidéo Sur points de fusion Vous avez juste à taper Display God display Un truc comme ça Kimiki Et vous retrouvez Le sujet de la vidéo C'était en fait des displays Sur points de fusion Qui étaient remplis de hits Des fois il y avait 5-10 rainbow dedans Plusieurs secrets Plusieurs alternatives C'était un truc de fou Et c'était un défaut d'usinage C'était pas Pokécompany Qui voulait ça C'était juste un défaut d'usinage Le problème dans ça C'est que Bah les revendeurs Ont trouvé le numéro de série Qui appartenait aux défauts Et du coup Bah ça se revend Je ne sais pas combien Ça Ça existe totalement Ça existe Sur le marché US Je ne sais pas Si les displays vont arriver En France Comme ça Mais moi je pense C'est que le gros reprint Là qui va arriver On va avoir aussi Ce genre de display Buggé sur Sur points de fusion Après bon Point de fusion Ce n'est pas non plus La série la plus achetée Il n'y a pas énormément De demande chez nous Mais je pense Qu'on va avoir Peut-être une vidéo Sur Youtube Il y a un truc Qui va pop C'est sûr Vous allez voir Dans quelques temps Où quelqu'un va ouvrir Une de ses displays Ou alors Elle va être très bien contrôlée Ou alors Ça a été géré En interne Et que ça ne sortira pas Chez nous Et ça a été géré Juste aux US Mais voilà Moi je pense plus Peut-être Alors soit un défaut d'imprimerie Soit un mec qui troll Ou alors les gars C'est vrai Et si c'est vrai Bah sincèrement Ça mettrait une claque Parce que pour l'instant Les gars On n'a pas assez De matière Je vous rappelle Que bon Les displays Oui Aux US On a eu Les avant-premières Beaucoup de Youtubers Ont eu leurs avant-premières Ceux qui sont sponsorisés Par Pokécompagnie D'ailleurs Ça c'est un truc de fou Il n'y a que aux US Où tu peux être disponible Pour Pokécompagnie Moi les gars Personne ne me donne l'heure Donc c'est exceptionnel Moi je suis dans la rue Mais on ne me demande pas l'heure Quand je demande l'heure Il n'y a personne qui me répond Alors imaginez Si j'envoie un mail A Pokécompagnie C'est limite S'ils vont m'insulter Non mais voilà C'est un peu Un peu bizarre Quand même les gars Un peu bizarre Après bon Il y a quand même Deux full art Beaucoup de secrètes Je vous remets un peu Le récapitulatif De cette ouverture Donc je ne sais pas Je ne sais pas Qu'en pensez les gars J'ai vraiment envie D'avoir un petit peu Votre avis Tout simplement Dans les commentaires Est-ce que vous pensez Qu'on va avoir Ces Godpack qui vont arriver Est-ce que vous pensez Kibiki tu te trompes Je pense moi aussi Sincèrement que ça va être Un problème De truc D'imprimerie Ou alors c'est un mec Qui a totalement fait Qui a juste montré Les drops de sa display Moi j'irais plus Vers cette option là Mais toutes les vidéos Reddit etc S'excitent sur ce truc là S'excitent sur cette news Je me suis dit Ça pourrait être vraiment intéressant De vous en parler Dites moi si vous aimez bien Aussi que je traite Ce genre de news Bon bah ça reste Ça reste des news pokémon etc Mais c'est beaucoup de théories On théorise un petit peu Un petit peu comme les chaînes théories Qu'on a sur les mangas Je me suis dit Bah pourquoi pas faire La même chose On n'oublie pas aussi les gars Que Brandstar a eu plus de 77 cartes Qui ont été supprimées Ce sera peut-être le sujet D'une prochaine vidéo Si vous avez envie que je traite un sujet En particulier N'hésitez surtout pas A me le poser en commentaire J'essaie de faire De plus en plus Vous faire participer Dans la section commentaire N'hésitez pas à me mettre Un petit commentaire et tout Voilà si vous êtes resté jusqu'à la fin Ça me fait toujours plaisir De vous voir La dernière vidéo Je vous ai décrié RCE Si vous êtes nombreux à le mettre Donc c'est vrai que je suis content De voir que vous êtes nombreux A me suivre jusqu'à la fin De mes vidéos Et d'écouter mes explications Je pense que vous les écoutez Dans le fond ou quoi Et ça me fait extrêmement plaisir Voilà les amis Donc bah sur ce On se retrouve demain N'hésitez pas aussi A passer sur ma chaîne principale Mettre un petit pouce bleu Et tout ça aiderait Pour le référencement Aller un petit peu de mal Ma dernière vidéo Donc ça aiderait Ça aiderait pas mal Pour la survie du PIB indien Vous avez 45% de réduction Sur toute la boutique De MyProtein Avec mon code Si vous voulez devenir Des boeufs Et puis bah sur ce C'est Kibiki Mangez bien Dormez bien Mais surtout Restez fan de Pokémon Et puis on se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Sans aucun contenu JANA Salut à tous Ah JANA j'aime bien Allez on va mettre JANA JANA